Voilà, derrière moi, l'arbre c'est un frêne, je vous dis ça, c'est là où on trouve les moris. Surtout ici, vous avez une très belle perspective, c'est un petit chemin un peu oublié, parce qu'il donne accès à pratiquement aucune parcelle agricole, au fond il y a l'ancienne voie de l'Est, et là vous avez le magnifique libre cueillette, qui est un élément fondamental de notre village, parce qu'il amène quelque chose en plus, et je crois qu'en Rhône-Alpes, il ne doit pas y en avoir beaucoup, même en France, de cette qualité. Alors il a été, comme vous le savez, initié par Christine et la famille Moïse et les Plessiers, il a évolué suite au passage de l'Estrie, et aujourd'hui il a une taille vraiment imposante, et il s'est fait un nom, beaucoup de familles de l'Est lyonnais, de mes yeux viennent, et donc c'est quelque chose d'important. Alors ce chemin, pour moi, c'est un mode doux, c'est-à-dire que c'est d'ici que doit se prolonger la piste cyclope qui vient de Satteladrine d'une part, mais d'autre part de Jeunasse. Il faut que vous sachiez que dans le premier mandat de Mme Janton, nous avons fait, avec la déviation sud, la première piste cyclope de l'Est lyonnais, et avec cette liaison, la deuxième. Et depuis son deuxième mandat et les deux mandats de Gilbert, à ma grande surprise, parce qu'il y a des gens sur Pusinant dont ça intéresse, comme un adjoint d'urbanisme, il ne s'est pas refait un mètre linéaire de mode doux. Cette route est complètement adaptée, elle permet de rejoindre la route derrière l'Odyssée, et le long de la route de Villette, il y a une zone qui était réservée pour la déviation de Pusinant, qui était très mal placée puisqu'elle était dans Pusinant. Donc c'est très très facile aujourd'hui de faire ce bouclage qui était déjà dans notre tête à cette époque, c'est-à-dire de traverser le giratoire, de venir ici, et vous avez quand même des perspectives visuelles très sympathiques, vous avez le mamelon, les caravanes un peu dessous, et vous avez vu le projet, on veut les modifier, mais on voit qu'elles sont un petit peu, c'est un peu hétéroclite d'avoir des caravanes à l'entrée d'un village. Bon, c'est comme ça, mais voilà. On a un champ agricole qui appartient de mémoire à Pierre, je ne suis pas sûr, mais tout cet espace aujourd'hui doit être valorisé, et on comprend quand on voit mes yeux qu'on n'a pas envie de rentrer dans le Grand Lyon. Donc dans beaucoup d'éléments d'urbanisme, on peut à cette échelle créer un décor. Si aujourd'hui vous aviez une rangée de pommiers ou de chênes truffiées comme a planté la famille Moïse de Londres à la Bouvette, on peut faire disparaître en partie cette chose qui n'est pas très jolie au fond là-bas. Voilà. Alors surtout, le Moïse de Doubs, il doit être agrémenté de paysages. Et ici, je suis sûr que pas un pays, un pusillanais sur quatre ne connaît ce chemin. J'en suis quasiment sûr, parce qu'on n'y vient pas de manière naturelle. Il permet de relier le pont qui passe derrière l'Odyssée pour aller dans les grands champs. Parce que dans les Moïse de Doubs, vous avez les parties urbaines qui sont en enrobés pour pouvoir rouler. Et ensuite, vous avez les chemins pour les gens qui font, je dirais, des prestations un peu plus acrobatiques. Et à Pugignan, nous avons des vététistes de grande qualité qui partent d'ici et qui vont jusque dans le budget. Voilà. Alors, on n'a pas tous, je dirais, ces capacités physiques. Mais pour moi, le repas du dimanche avec une jolie balade sur son village à pied, un petit tour de vélo de deux heures, c'est un droit. C'est un droit parce que plus les gens verront les paysages, plus ils auront envie de les protéger. Et ça évitera certains no man's land qu'on a aujourd'hui sur cette commune, où beaucoup d'endroits sont complètement négligés. Négligés. Voilà. Donc, cette piste cyclable, ce mode doux, ne coûte pas très cher, puisque nous avons les emprises. Les fondements ne sont pas mauvais. Nous avons pas mal d'argent sur la CCEL, des budgets à dépenser. Voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut se faire dans le mandat de manière très, très rapide. Voilà. Alors, j'espère que vous viendrez sous ce frein me disputer les moris. Et surtout, que vous apprécierez les perspectives virtuelles qui, dès qu'on se décale un petit peu de la route nationale et de certaines routes, on aperçoit des choses. Voilà. Le château, notamment. Voilà. On a des maisons à côté qui ont à peu près 50 ans. Aujourd'hui, leur faire un espace visuel de qualité, je pense qu'ils apprécieront. Voilà. C'est un peu... Ça fait beaucoup de choses. Mais je pense que les arbres, c'est très important. Et ce genre d'arbre peut être, je dirais, sanctuarisé sur un PLU. Les arbres remarquables sont... Les haies, notamment, on peut les sanctuariser. Voilà. Voilà, voilà.